Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez venir aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer pour le dimanche 11 décembre, on y va ? Ici pour certains, on nous montre une situation, vous voyez, où on nous dit qu'il faudra qu'on fasse preuve de sagesse par rapport à une situation. On nous parle d'un logement. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on peut être, vous voyez, comme dans un logement qui fait qu'on est peut-être un peu éloigné de tout en ce moment. Alors je suis éloignée des gens, ça veut dire les personnes un peu dans l'entourage, ça peut être aussi, tu vois, des amis, éventuellement du lieu de travail. Mais on nous demande quand même, vous voyez, comme de faire preuve de sagesse. Attends, on va regarder ça. Donc ça veut dire ici, on peut se sentir, tu vois, très seul, très isolé. On nous parle réellement, vous voyez, en tout cas ce qu'on nous dit, c'est que votre situation, elle avance lentement. Et on parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où, écoute, tu n'es pas la seule personne à voir que ça avance lentement. Tu n'es pas la seule personne, tu vois, comme à ressentir éventuellement que tu es un peu loin de tout, tu es un peu éloigné de tout, que, écoute, tu peux manquer. Tu peux manquer à certaines personnes. On peut avoir envie, tu vois, de partager avec toi, de passer du temps avec toi. Attends, ouais. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où on sent que vous êtes dans une petite hésitation, vous voyez, depuis un petit moment. Alors, est-ce que je reste calme ? J'attends éventuellement une période, allez, un peu lointaine pour que je puisse changer de direction, pour que je puisse changer de domicile ? Ou au contraire, est-ce que je décide, tu vois, comme de tout faire maintenant ? On a réellement cette sensation ici que, tu sais, c'est comme si on avait déménagé, mais on était quand même conscients de ce qu'on voulait. Je voulais peut-être un peu plus de calme, je voulais me retrouver un peu plus loin, je voulais éventuellement me retrouver face à moi-même, prendre du recul avec tout ce que je connaissais. Et on a l'impression, vous voyez, que ça fait un petit moment qu'on se demande, est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que je ne devrais pas un peu revenir aux sources ? Alors, peut-être me rapprocher de la famille ou des amis ? Est-ce que je ne devrais pas me rapprocher de mon travail ? On a réellement cette impression, vous voyez, que c'est une idée qui ne nous lâche pas, que c'est une envie non plus qui ne nous quitte pas. Ouais. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où pour certains ici, on ne s'est pas éloigné pour rien, j'ai envie de te dire. On s'est éloigné éventuellement pour se rapprocher d'une personne. On s'est éloigné, vous voyez, en pensant qu'on serait mieux, vous voyez, peut-être dans cette ville-là, dans ce pays-là, dans ce département-là, dans cette maison-là. Donc, du coup, on l'a fait en se disant, c'est bon pour moi. Mais on a l'impression ici, tu vois, qu'il y a des obstacles sur notre chemin. Pour certains, ici, on voit que vous pouvez rencontrer des obstacles. Éventuellement, j'ai du mal à trouver éventuellement un emploi, hein, ou éventuellement quelque chose à proximité. On a l'impression que tout ce que vous trouvez, c'est loin. Pour certains, vous pouvez déjà travailler très loin de votre domicile. Donc ça, ça fait, tu vois, qu'on a un peu des doutes, des hésitations et... Ouais, et qu'on se demande, vous voyez, depuis un petit moment, si on ne devrait pas prendre du recul. Pour certains, ce qui fait, tu vois, qu'on se demande, est-ce qu'on ne devrait pas faire demi-tour ? C'est que la personne de qui on avait décidé de se rapprocher, avec qui on pensait, tu vois, comme avoir quelque chose de fluide, au final, la situation ne s'avère pas totalement fluide. On parle plus d'une situation, vous voyez, où il y a des obstacles entre vous. Donc des choses qui font, tu vois, qu'on n'arrive pas à se stabiliser ou qu'on n'arrive plus à avancer, ou limite qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde depuis un petit moment. Donc on sent ici qu'on passe une période un peu rude, d'une période un peu complexe, une période, vous voyez, où on ne cesse de se demander, mais le demi-tour, il est encore possible ou pas du tout. Ouais. On voit qu'on tente de relativiser, tu vois. On voit qu'on se dit, allez, il faut que je tienne bon, éventuellement, les choses vont changer. Mais c'est vrai que là, tout de suite, dans l'immédiat, on ne nous montre pas de changement. Ici, là où on voit éventuellement que vous pourrez quitter cet environnement-là, pour ceux qui se retrouvent dans cette situation-là, on nous parle ici, vous voyez, comme de possibilité de se retrouver éventuellement ailleurs. Ici, on a la nouveauté à la période de l'été. Et quand on nous parle d'été, c'est été 2023. Mais si on nous le dit, c'est parce qu'on sent, vous voyez, que pour certains, ce n'est pas forcément le moment. Et quand je dis le moment, c'est que, ben, on n'est pas seul. On n'est pas seul à être, à devoir changer, en fait. On a l'impression que si je bouge, je dois aussi changer les enfants. Enfin, en tout cas, les faire bouger. Si je bouge, il faut que je puisse aussi éventuellement savoir dans quelle direction je pars. Donc, on voit ici que c'est une situation où on pourrait éventuellement avoir un retour au calme avant. Parce qu'ici, on nous montre quand même la période du printemps. Et la période du printemps, vous voyez, où grâce à un ou une amie, une personne, d'accord, qu'on connaît, on pourrait, vous voyez, comme prendre une autre direction. Mais on sent ici que c'est une situation où on n'est pas forcément en accord avec ce qu'on nous propose, éventuellement en termes de logement, ou éventuellement ce qu'on trouve. Mais on parle aussi, pour moi, de situations où ce qui fait, vous voyez, qu'on retarde ce départ, pour certains, c'est vraiment la personne pour qui on a décidé de faire ce changement. C'est une personne avec qui, tu vois, les choses vont à peu près s'apaiser, même s'il y aura encore quelques petits obstacles, même s'il y aura éventuellement, des fois, des périodes ou des moments où on ne sera pas forcément sur la même longueur d'onde. On sent quand même que c'est une situation, vous voyez, qui s'apaise avec le temps que vous arrivez, vous voyez, comme à reprendre le contrôle dessus, ou à changer la dynamique de la relation, ce qui fait que vous retardez éventuellement, vous voyez, le côté où je déménage, où je pars, où je vais vers du changement. On sent, tu vois, qu'à l'intérieur, ça nous demande de faire des choses, oui, en accélérer, éventuellement, d'être dans la précipitation, éventuellement, d'accepter peut-être un logement qui ne nous convient pas forcément. Et du coup, tu vois, c'est ça un peu la dualité. Parce qu'ici, on sent qu'on peut avancer si on le désire, mais que ça nous demande éventuellement peut-être de demander de l'aide autour de nous. Écoute, vu que je suis un peu dans une situation où j'ai du mal à trouver un emploi où je suis, il faudrait peut-être que je me tourne, tu vois, vers les personnes de la famille et me tourner vers les personnes de la famille, je me protège de le faire. Je pourrais éventuellement, tu vois, décider de prendre un logement qui ne me convient pas, mais si je prends un logement qui ne me convient pas, je risque éventuellement, tu vois, de mettre mes proches. Les enfants, en gros, vous voyez, en déséquilibre. Pour certains, ici, on a envie d'être bien et on se dit, en gros, si je dois aller vers du changement, autant bien le faire. Si je dois mettre les choses en place, autant bien le faire. on va regarder, pour ceux qui en ont envie, si vous aurez une possibilité de déménagement là, d'accord, sous peu et pour ceux, vous voyez, qui se retrouvent, parce que pour certains, on voit que vous êtes loin du lieu de travail, donc ça fait une petite route. En même temps, on va demander s'il y a une possibilité de déménagement assez rapidement là. dans les démarches. Pour certains, vous avez commencé les démarches, on sent que vous les avez stoppées, vous voyez, l'espace d'un instant. On sent qu'on reprend ici, là, à la période de l'automne, avec du retard. On a une possibilité de déménagement, mais pas tout de suite. on a encore des obstacles sur le chemin. Ça nous redonne encore, là, ça nous redonne encore, tu vois, printemps-été pour ce déménagement là, pour certains. Ouais. Il y a quelqu'un qui peut vous aider éventuellement à obtenir autre chose avant, comme on voyait tout à l'heure, mais on sent quand même que c'est quelque chose qui n'est pas forcément hyper en accord avec nous, ou peut-être quelque chose de pas fonctionnel, ou éventuellement, peut-être, ça n'entre pas dans mon budget, ou encore, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, parce qu'on a envie de bien mettre tout le monde, que tout le monde soit bien, que vous, vous soyez à l'aise, éventuellement, que vos enfants soient à l'aise pour certains. Donc ici, on sent qu'on avait fait l'impasse sur les démarches. On sent ici que vous reprenez les démarches, vous voyez, à la période de l'automne, là, et on voit ici que c'est une situation où possibilité de déménagement pour certains, pour ceux qui se le demandent, printemps, été, pour ceux qui avaient laissé les démarches derrière. Attends, on va en prendre un autre. On va demander pour le travail, pour ceux qui, j'ai envie de déménager, mais du coup, il faut que je me trouve un travail ou que j'ai une activité pour le faire. Allez, on demande pour vous. l'opportunité professionnelle, le contrat, l'espoir, on est en paix, l'évolution, il ne faut pas que je lâche mes démarches, par contre. colère, pensée, non, pas tout de suite. On a réellement cette impression, vous voyez, pour certains, pas tout de suite. Et pas tout de suite parce que pour certains, ici, on ne fait pas forcément les démarches. On a l'impression qu'on est un peu lâchés, comme si on s'était dit, ce n'est pas grave, même si le lieu de travail, il est loin, je vais faire la route. On sent que vous avez un peu lâché les démarches. Oui, éventuellement, tu pourrais avoir une opportunité, mais je ne dois pas lâcher les démarches. C'est si je continue mes démarches. D'accord? Pour ceux qui sont déjà en train de chercher et qui cherchent depuis un petit moment et qui n'ont pas lâché les démarches. Bon, écoute, on va le prendre. Pour ceux qui sont restés sur leurs démarches depuis un petit moment, qui n'ont pas lâché, qui n'ont pas baissé les bras, qui n'ont pas abandonné. Il y a des obstacles. On voit. Pour certains, vous avez refusé déjà quelque chose. Ici, possibilité d'évolution. Ça nous redonne la même chose. Oui, vous avez une possibilité, vous voyez, pour certains, de trouver quelque chose. On sent, pour ceux qui ont déjà, surtout, on voit que pour certains, vous avez déjà refusé une offre là. Hum? Prise de recul, stabilité. Ouais. Tu pourrais trouver quelque chose là d'ici la fin de l'année. D'accord? Ici, on a l'automne. Mais on parle réellement, pour moi, d'une situation, pour certains, on voit que vous avez refusé quelque chose. Oui. D'accord. Bon, c'était pas hyper, c'était pas top, top, niveau salaire, en gros. Ouais. Ici, tu pourrais recevoir une proposition. Ici, on nous montre l'automne contre une période de trois mois. Oui, on a une possibilité. Après, à toi de voir éventuellement, tu vois, si la possibilité, elle te convient ou pas du tout. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on nous dit de faire preuve de sagesse. Alors, ça veut dire éventuellement que, si tu peux tenir là où tu es encore, histoire d'obtenir exactement ce que tu désires. Après, pour moi, ça dépend des situations parce que si vous êtes réellement mal où vous êtes, parce que pour certains, on voit que on prend sur nous, tu vois, si tu es réellement mal où tu es, moi, éventuellement, il y a des possibilités de déménager. Est-ce que ça te convient ? Tu vois, c'est ça. Donc, ça nous laisse quand même dans une certaine dualité. Pour certains, ici, oui, une opportunité au niveau du travail. Vous verrez éventuellement si celle-ci, elle vous convient. Après, à vous de voir, vous voyez, si ça entre dans vos critères, si vous n'êtes pas éventuellement sous-payé parce qu'on voit que l'autre offre, en tout cas, l'offre que vous avez refusée, si on l'a refusée, c'est parce que niveau sous, tu vois, ce n'était pas top top. Éventuellement, peut-être, tu aurais eu plus de dépenses que de rentrer. Je comprends. Oui, il y a des possibilités de déménagement et des possibilités, vous voyez, aussi au niveau pro. À vous de voir ce qui entre dans vos critères. Oui. À vous de voir ce qui vous convient en réalité. Si je prends pour prendre, je me dis, allez, c'est juste pour le moment ou si je me dis, non, je ne vais pas me taper éventuellement deux déménagements ou je n'ai pas envie d'enchaîner, tu vois, les contrats, aller à gauche, aller à droite. C'est comme tu veux, c'est toi qui décides, tu connais déjà, libre arbitre oblige. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501